salut david nation j'espère que vous allez très bien dans cette vidéo je vais partager avec vous quatre techniques 4 astuces pour apprendre plus vite n'importe quoi et c'est tiré du grand coach en optimisation cérébrale c'est mec jim quick donc c'est parti déjà je tiens à préciser jim quick c'est un excellent gars très très grand coach coach de grands acteurs des présidents des pdg de très très grosses entreprises il leur apprend à pouvoir faire des discours sans note et pouvoir pouvoir retenir ou n'importe quoi il est vraiment excellent j'ai acheté sa formation sur mine valley mais déjà je mets le lien dans la description au cas où ça vous dirait quelque chose mais déjà je vais partager avec vous quatre astuces pour apprendre vite n'importe quoi d'accord et c'est la technique bref b r e f donc déjà le b c'est bannir donc selon jim quand on veut apprendre quelque chose il faut qu'on bannisse tout il faut qu'on bannisse tout ce qu'on sait à ce sujet on doit aborder le sujet avec un esprit de débutant et même avant de prendre avant d'acheter sa formation j'avais déjà cette mentalité c'est à dire je je ne me disais jamais je connais déjà quelque chose donc c'est pas la peine de trop penser et tout parce que quand vous dites que vous connaissez déjà quelque chose ou que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment important pour vous bon derrière vous n'apprenez pas bien en fait d'accord et quand vous n'apprenez pas bien savez que vous oubliez vite ok donc quand vous apprenez quelque chose vider votre esprit d'accord faites comme si vous êtes nouveau comme si vous ne connaissez pas la chose la lettre r de la technique bref c'est quoi réagir être réactif d'accord et selon jim l'apprentissage n'est pas un sport de spectacle on ne s'assoit pas c'est pas un truc passif d'accord où on s'assoit et on regarde non on n'est pas un match de foot d'accord on doit même lors des matchs de foot je pense qu'on vit même ceux qui sont passionnés vivent la chose vous devez vivre votre apprentissage c'est à dire vous devez être réactif prenez des notes poser des questions appliquez ce que vous apprenez immédiatement d'accord c'est ça par exemple pour ceux qui apprennent à coudé comment suivre un tutoriel et le formateur fait quelque chose sur son écran faites la même chose sur votre écran donc que vous n'obtenez pas cette chose n'avancez pas mettez pause la vidéo s'il vous faut mais il faut que vous fassiez exactement comme le formateur l'a fait dans la vidéo la lettre e c'est état d'esprit donc selon jim il vous faut avoir un bon état d'esprit qu'on voulait apprendre d'accord parce qu'il dit quoi imaginez que vous partez que vous commencez à apprendre quelque chose et 25% de votre esprit est à la maison est ce que les enfants ont bien mangé 25% encore de votre esprit est chez vos parents est ce qu'ils se portent bien et tout ça fait que vous n'êtes pas votre attention est partagée d'accord c'est pas mauvais mais pour apprendre vite il faut que vous il faut que vous vous concentrez à 100% quand c'est quand même un athlète il peut pas être à une compétition la compétition la plus importante de sa vie il va être en train de penser à quelque chose non il se faut que sur ce qu'il est en train de faire en fait d'accord donc quand vous apprenez quelque chose vous devez avoir le bon état d'esprit concentré vous à 100% sur votre formation ne venez pas apprendre avec des sentiments avec les émotions négatives comme la colère la tristesse et tout c'est pas bon pour le cerveau et ça fait que vous n'appelez pas vite la lettre f de la méthode bref c'est faire connaître ok donc jim dit quoi apprendre pardon enseigner c'est apprendre deux fois enseigner c'est apprendre deux fois donc j'aime bien le dire aussi la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner et c'est ce que je fais avec vous j'ai suivi la formation il a parlé d'une technique bref et c'est ce que je partage avec vous donc derrière il faut que vous aussi quand vous apprenez quelque chose vous partagez ça peut être dans la communauté de la formation si vous avez acheté une formation et la formation est une communauté facebook ou un forum allez-y partager ce que vous avez appris si vous avez suivi une petite vidéo ne serait-ce que de 15 20 minutes notez ce que vous avez appris partagez-le dans la communauté ou parlez-en à votre mari ou à votre femme ou à votre soeur ou à vos enfants si vous voulez mais parlez-en partagez ce que vous avez appris à quelqu'un vous allez voir d'ici deux semaines vous allez vous allez voir que vous avez obtenu 80% ce que vous avez appris donc c'est ce que je voulais partager avec vous pour apprendre plus vite n'importe quoi la technique bref n'oubliez pas bannir être réactif donc bannir tout ce que vous savez sur le sujet être réactif avoir le bon état d'esprit et faire connaître respect que vous avez aimé la vidéo voilà j'aime bien tout ce qui me permet d'apprendre plus vite du code puis je suis entrepreneur aussi donc je suis bien obligé d'apprendre sur une chose voilà et je vous dis à tout cas très bientôt aussi j'ai encore d'autres astuces je vais partager ça avec vous n'hésitez pas à me dire l'astuce qui vous a le plus plu si vous avez des questions les commentaires c'est en bas si vous avez simplement compris mettez ok en commentaire ciao et